bienvenue merci de votre fidélité vous tombez à pic les joueurs sont dans le tunnel alors laissez nous vous présenter cette rencontre et voici donc le paris saint germain contre le fc metz bonjour grégoire margot on heureux de vous retrouver pour ce rendez vous de football j'ai en ma compagnie d'arène tunette et son regard décalé salut d'arène salut grégoire toujours un plaisir de commenter un match avec vous voilà sous nos yeux les compositions d'équipe et c'est parti meunier c'est bien la passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux il est lancé vers le poteau de corner maintenant le sang il peut frapper kawashima quelle parade et l'arrêt magnifique quelle classe c'était un arrêt extraordinaire premier corner dans cette rencontre c'est une occasion attention à la frappe il y a danger il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux il prend sa chance il décide d'allonger le jeu qu'elle fait du bien cette interception la salle à diarra le paris saint germain qui essaye de construire dans la profondeur oh l'occasion palmieri qui choisit la profondeur il a pris tout le monde de vitesse il décarte le jeu dos sévi alors que va-t-il faire et c'est intercepté c'est bien donné c'est bien donné c'est un bon ballon oui ça pourrait passer sur l'aile droite c'est joué long attention dos sévi rivière ça manque un peu de solution il met le pied ballon récupéré il s'impose physiquement dans ce duel et maria le paris saint germain qui cherche l'étincelle roue on voici cavali la passe dans la profondeur la tentative c'est une occasion ça oh but but pour le paris saint germain et il marque alors que l'arbitre nécy fait la pause il était bien placé ce ballon tout simplement imparable alors là c'était totalement impossible d'aller la chercher bien la fin de cette première période les joueurs vont aller se reposer et à mon avis ça va leur faire le plus grand bien 45 minutes sont passées un seul but marqué on va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé pourquoi pas bien sûr ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score la question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match le paris saint germain qui est donc devant a mis parcours dans cette rencontre avantage d'un petit but on parle on parle mais le jeu a déjà repris un petit but d'avance ils font la course en tête pour l'instant Rabiot qui a un peu d'espace il revient dans l'axe oui ça pouvait être dangereux il fallait impérativement l'arrêter oh l'inspiration et ça finit au fond début d'avance la différence est faite impossible pour le gardien d'aller la chercher là-bas sur ce genre de frappe il n'y a qu'une chose à faire applaudir bravo et voilà ça fait maintenant 2-0 le match était ouvert à 1-0 mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant il joue en profondeur oui oui il était en jeu c'était bien essayé ça une passe en profondeur et un attaquant lancé ça peut battre n'importe quelle défense c'est Di Maria qui centre oh ce centre qui n'est pas passé très loin un ballon qui va aller derrière la ligne Koad ils n'ont pas encore fait un seul changement c'est important la longue ouverture sur l'aile la Saladiara c'est joué long c'est dangereux Cavani la relance côté droit Di Maria oh la parade de Kawashima un ballon intéressant c'est intercepté ça aurait pu faire mal bonne réception sur cette longue passe allez il faudrait aller de l'avant maintenant repiquer dans l'axe peut-être ça manque vraiment de clarté le ballon s'en touche on attendait un arrêt de jeu le changement peut maintenant s'effectuer il est-il fini crevé carbo comme vous dites c'est clair qu'il fallait le faire sortir il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux il est lancé vers le poteau de corner il est bien placé il choisit de s'entrer la passe est précise il tombe sous la pression ils obtiennent un coup franc alors ce sera un coup franc à la limite de la surface je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation mais il doit s'en vouloir même si la faute était presque inévitable il frappe oui il frappe encore et ça ne passe toujours pas il domine carrément en ce moment et c'est passé tout près deux trois fois à force de tenter ça va finir par entrer de la tête joli tir ça méritait d'aller au fond oh là là pas de bol ça passe juste à côté c'est dommage mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe et ça y est le coup de sifflet final de l'arbitre et il remporte donc cette victoire et il est mérité c'était un spectacle exceptionnel quand le football est joué à ce niveau là c'est vraiment un pur régal c'est l'heure du bilan qu'avez-vous pensé de ce match ? un clean sheet et un match gagné qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? merci Darren Thulette d'avoir passé ce moment avec nous et merci à vous surtout de nous avoir accompagnés on se retrouve très vite pour du football